Ce vendredi, la région Nouvelle-Aquitaine a organisé une conférence autour de l'accès au très haut débit par la fibre optique dans sept départements de la région. On va en parler avec vous, Mathieu Azouard. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes donc conseiller régional en charge du numérique et du très haut débit. Alors où est-ce qu'on en est aujourd'hui dans le déploiement de ce très haut débit dans la région ? On en est, je dirais. Nous n'allons pas assez rapidement. Si j'écoute un certain nombre d'habitants, et c'est normal, vu l'évolution du numérique aujourd'hui, beaucoup considèrent que le déploiement du très haut débit n'est pas assez rapide. Simplement, je rappelle que pour déployer ces grands réseaux, qu'ils ont été dans l'histoire des réseaux autoroutiers, ferroviaires, d'électricité, voire d'assainissement ou d'eau, il a fallu de nombreuses années. Nous essayons d'aller le plus vite possible. Mais quand je dis nous, il faut aussi rappeler pourquoi les collectivités, et en particulier le conseil régional, se sont emparées de cet enjeu. Simplement, en 1995, pardon, en 2015, au début de l'histoire, si personne, et en particulier la puissance publique, n'avait pris le taureau par les cornes, il n'y aurait eu que les agglomérations qui auraient vu le déploiement du très haut débit. Et avec un certain nombre d'acteurs, nous nous sommes dit non, ce n'est pas possible. Et nous avons mis deux choses en place. Un, un soutien financier important de la puissance publique. C'est 300 millions d'euros pour le conseil régional depuis le début de la mandature. Et puis une structure un peu particulière que vous avez évoquée, que je préside, qui permet d'aider à cette commercialisation. Aujourd'hui, et c'est, je dirais, la trajectoire que nous voyons, à la fin de l'année 2022, nous aurons à peu près entre 75 et 80 % des habitants de la Nouvelle-Aquitaine qui seront reliés au très haut débit. Quelles sont les difficultés, justement, aujourd'hui dans ces territoires ruraux ? Pourquoi est-ce que ça met du temps à se déployer ? On le voit bien. Dans ces territoires ruraux, un, il y a moins de densité de population. Donc dès lors qu'on déploie des réseaux de très haut débit, vous le voyez bien, c'est du génie civil, c'est de tirer du fourreau. Lorsqu'il n'y a que peu de linéaires dans les agglomérations, c'est relativement facile. Alors que lorsqu'il faut relier des habitations qui sont éloignées de 4, 5, 10, 20 kilomètres, évidemment, un, ça prend du temps et deux, ça coûte beaucoup plus d'argent. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, les opérateurs ne voulaient pas les déployer et que ce sont la puissance publique sous le terme de ce qu'on appelle les RIP, les réseaux d'initiatives publiques qui font ce travail-là. Mais c'est parce qu'il y a des travaux plus importants que ça prend un petit peu de temps. Mais le message aussi que je voulais passer, c'est que globalement, tout le monde est au rendez-vous et que nous avons conscience qu'il faut déployer le plus vite possible. Vous avez parlé de 81% d'ici la fin 2022. Est-ce que l'objectif à terme, c'est que toute la Nouvelle Aquitaine soit équipée du très haut débit ? Aujourd'hui, c'est l'objectif. C'est l'objectif, je pense que ça doit être aussi l'objectif de la France, de l'Europe. Mais l'objectif, c'est que 100% des habitants de la Nouvelle Aquitaine soient raccordés au très haut débit. On sait bien que dans des endroits, je dirais peut-être les plus reculés, sur des habitations, sur des maisons de campagne aussi très loin, ça prendra un petit peu plus de temps. Il nous faut faire aussi des choix stratégiques. Quelle habitation, quel acteur stratégique est-ce qu'on raccorde d'abord une entreprise, un établissement hospitalier, un établissement scolaire ? Donc cette stratégie est importante. Nous la décidons avec l'ensemble des acteurs locaux et départementaux. Mais pour répondre clairement à votre question, oui, l'objectif, c'est 100% des habitants de la région qui seront connectés. Avec cette crise sanitaire que l'on connaît, le télétravail, les visioconférences, plus globalement l'accès à Internet, en fait, s'est révélé plus nécessaire que jamais. Est-ce que selon vous, la crise, elle a révélé, elle a accentué une fracture numérique déjà existante ? Alors la crise, elle pourrait l'accentuer. Et vous l'évoquiez justement, les besoins sont croissants face au numérique, face aux besoins de très haut débit. Mais justement, l'objectif de ce que nous mettons en œuvre, c'est qu'il n'y ait pas cette fracture numérique en faisant en sorte que si j'habite au centre de Poitiers, au centre de La Rochelle, au centre de Bordeaux, j'ai autant accès, ou je dirais à l'inverse, si je suis à 30 kilomètres de Périgueux, à 50 kilomètres de Limoges, je puisse avoir autant accès que les habitants des grandes villes. C'est simplement un enjeu d'équité des territoires. On l'a vu il y a quelques jours sur TV7 avec un reportage. Certaines personnes âgées se plaignent de ne pas pouvoir accéder aux vaccins faute d'accès à Internet. Qu'est-ce que vous répondez à ces gens-là ? Est-ce que vous vous rendez compte que sur certains sujets cruciaux, comme l'accès aux vaccins contre le Covid-19, l'accès à Internet peut poser des difficultés ? L'accès à Internet peut poser des difficultés. Souvent, on a le sentiment que le numérique est une fée et que par un coup de baguette magique, globalement, ça va changer et révolutionner notre quotidien. Effectivement, et on le voit, l'innovation dans le numérique nous permet de faciliter beaucoup de services. Nous permet de faciliter autant nos vies professionnelles et familiales. Mais je dirais, malheureusement, pour une partie de la population, ça devient une vraie difficulté. Dès lors qu'il faut prendre un rendez-vous pour aller se faire vacciner sur une plateforme, dès lors qu'il faut payer aujourd'hui ses impôts uniquement par Internet et plus par chèque. Et donc ça, c'est le deuxième enjeu fort. Et une action des collectivités, une action du conseil régional et à la Rousset, nous l'évoquions encore la semaine dernière pour faire en sorte que l'inclusion numérique, ou en tout cas cet enjeu-là, soit dans nos trajectoires. L'ensemble des populations de la Nouvelle-Aquitaine doit aussi pouvoir avoir accès à cette innovation. Et ça ne doit pas être un barrière et un frein. Merci beaucoup Mathieu Azor. On rappelle donc que vous êtes conseiller régional en charge du numérique et du très haut débit. Merci d'être venu sur notre plateau. Vous restez avec nous sur TV7. L'info revient dans un instant. Sous-titrage Société Radio-Canada